Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'abri des pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un épisode beaucoup plus chill que mes épisodes d'avant. Et je préfère faire un disclaimer dès le début, c'est un épisode qui va traiter de métaphysique et d'ésotérisme. Et du coup, ce n'est pas un épisode pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui sont très scientifiques, très factuelles, et qui ne vont pas y croire du tout. Bon, je préfère vous prévenir parce qu'on ne sait jamais. Et l'ésotérisme, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé ces dernières années. Alors vous savez quoi ? Je vais aller sur ChatGPT, ésotérisme définition. Voilà, je vais lui demander la définition de ce qu'est l'ésotérisme. Parce que j'ai cherché des définitions avant cet épisode pour un petit peu vous dire ce que c'est, et je n'étais pas du tout d'accord. Donc bon, maintenant je vais vous lire la définition de ce que ChatGPT m'a donné. Parce que tout simplement, Google n'a pas été suffisant, quoi. Alors, l'ésotérisme se réfère à un ensemble de connaissances, de doctrines et de pratiques spirituelles ou mystiques réservées à un groupe restreint d'initiés. Alors, groupe restreint d'initiés, je ne suis pas d'accord. Contrairement aux savoirs et aux enseignements exotériques, ouverts et accessibles à tous, les connaissances exotériques sont souvent considérées comme cachées, secrètes ou compréhensibles uniquement par ceux qui ont reçu une initiation particulière. C'est vrai que l'ésotérisme, pour ceux qui n'y sont pas forcément intéressés et qui ont un regard extérieur, vous allez vous dire, bah, ça veut dire quoi ? Après, je ne suis pas forcément d'accord que ce soit caché, secrète ou compréhensible uniquement par les initiés. Parce que, bah, il suffit de s'y intéresser et de lire deux ou trois articles et puis c'est bon, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de caché. Par contre, effectivement, il faut avoir un sixième sens, en général. Il faut être ouvert à ce genre de choses qui ne s'expliquent pas. C'est un petit peu comme Dieu, en fait. Vous vous dites, vous ne savez pas s'il existe, vous ne savez pas s'il n'existe pas, mais vous y croyez. Et l'ésotérisme, pour moi, c'est vraiment un ensemble assez vague et assez large de croyances. Donc, caractéristiques de l'ésotérisme, savoir et vérité profonde, souvent cachés aux yeux du grand public et accessibles seulement aux initiés. Alors, je suis d'accord avec ça, mais pas aux initiés. Parce que, pour moi, pour croire à l'ésotérisme, moi, je ne suis pas initiée de rien du tout, en fait. Après, peut-être, peut-être. Parce que la personne qui m'a mise là-dedans, c'est ma maman. Parce qu'elle a toujours adoré la lithothérapie et la cartomancie. Donc, la lithothérapie, c'est la thérapie par les pierres. Et la cartomancie, c'est la divination avec les cartes. Donc, les tarots et les oracles. Bon, peut-être que je suis initiée sans le savoir. Après, j'avais une amie au lycée qui était wicca, elle, pour le coup. Mais je vais vous dire juste après ce que c'est. Je vais vous taper la définition, parce que Google non plus, je ne suis pas très contente. Donc voilà, comme ça, c'est préparé. Je vous dirai ce que c'est juste après. Après, cachés aux yeux du grand public, c'est vrai qu'il faut avoir l'esprit, le cœur, l'âme, tout ça assez ouvert pour laisser place à la possibilité qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc, la spiritualité. Et c'est pour ça que c'est caché, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas matériel. Tu n'as pas la preuve irréfutable que ça existe. Après, je vous avoue que j'ai eu quelques expériences récemment qui m'ont fait vraiment me dire, waouh, ça existe vraiment, quoi. Bon, je vous dis ça tout de suite, parce que sinon je vais oublier. Comme j'ai un compte Instagram Pro, j'ai dû me créer une page Facebook Pro. Et en fait, il y avait une dame qui proposait de la voyance gratuite. Donc, par les cartes. Bon, en voyance, médiumnité, tout ça. Et en fait, je lui ai dit, je vais juste donner mon nom. Après, peut-être qu'elle a vu que j'étais Instagrammeuse, peut-être que ça n'aide pas. Mais elle m'a dit des trucs que je ne lui avais pas dit du tout, qu'on ne peut pas voir sur les réseaux sociaux. et j'étais, waouh, ok, d'accord. Bon, bah, peut-être qu'effectivement, ces choses-là sont réelles et sont vraies. Parce que ma mère, quand elle me sort des trucs sur des gens, elle voit des choses, elle a une intuition. Quand elle rencontre des gens, on sent les ondes négatives ou positives des personnes et des lieux. Et des objets aussi. Et en fait, parfois, elle me disait, ouais, elle, je ne la sens pas, tu vas voir, elle va te faire un enfant dans le dos. En gros, elle va bitcher dans ton dos, ça va être une sacrée connasse. Au début, je n'y croyais pas. Et en fait, ça s'est révélé vrai. Alors que j'avais complètement, ça m'était complètement sorti de la tête que ma mère me l'avait dit dès le début. Et j'étais en mode, waouh. Bon, parfois, son intuition n'est pas bonne. Mais l'intuition n'est pas, tu ne peux pas, n'est pas reliable, comme on dit. Elle n'est pas fidèle à 200%. Mais ça peut te guider dans tes choix de vie, effectivement. Bon, initiation, ouais, non. Symbolisme, ça, je suis d'accord. L'ésotérisme utilise abondamment des symboles, des métaphores, des allégories pour transmettre ses enseignements. Ces symboles sont interprétés pour révéler leur signification profonde. Spiritualité et mysticisme, il met l'accent sur la quête spirituelle et la transformation intérieure, souvent en quête de vérité, d'illumination ou d'union avec le divin. Pas forcément, parce que moi, dans ma pratique, entre guillemets, même si je ne pratique pas beaucoup, c'est juste quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait. Il n'y a pas de question d'illumination, en fait. Ce n'est pas les illuminatis, clairement pas. C'est juste, je cherche une paix intérieure, une transformation intérieure, oui. Mais je ne cherche pas la vérité, je ne cherche pas l'illumination, je ne cherche pas d'union avec le divin, parce que je suis catholique, donc je l'ai déjà, l'union avec le divin, si tu veux. Mais bon. Le syncrétisme, l'ésotérisme intègre souvent des éléments de diverses traditions religieuses, philosophiques et mystiques, créant des systèmes de croyances et de pratiques complexes et interconnectées. Complètement. Pratiques et techniques, il inclut diverses pratiques et techniques, comme la méditation, l'alchimie, la cabale, je ne sais pas ce que c'est, l'astrologie, la magie, la théosophie, destinée à développer la compréhension spirituelle, à transformer l'individu. Bon après, théosophie, etc. Il y a plein de choses. Exemple de tradition ésotérique, franchement, de chat de GPT, il est allé au fond des choses. L'alchimie, proto-science, aspects chimiques, philosophiques et mystiques, visant à la transformation matérielle, transmutation et spirituelle. La cabale, alors ça, je veux bien savoir ce que c'est. Une tradition mystique juive qui explore la nature de Dieu, de la création et de l'âme humaine à travers des enseignements ésotériques et des interprétations profondes des textes sacrés. Très intéressant, ça aussi. Le gnosticisme, à part les gnocchi, les gnocno, les kiki, je ne sais pas le gnosticisme. Un ensemble de croix religieuses anciennes, centré sur l'acquisition de gnoses, connaissances spirituelles, pour échapper au monde matériel, considéré comme imparfait ou maléfique. Ouais, ça va un peu trop loin, là, pour le coup. La théosophie, mouvement spirituel et philosophique qui cherche à établir une fraternité universelle, à étudier les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents chez l'homme, intégrant des éléments de diverses traditions spirituelles orientales et occidentales. Très intéressant aussi. Conclusion, l'ésotérisme invite à une exploration profonde de la spiritualité et de la nature de la réalité, souvent par des chemins moins empruntés et à travers des enseignements qui demandent une dévotion et une compréhension au-delà des apparences immédiates. Incroyable, cette définition, c'est exactement ça. Et c'est marrant parce que des chemins moins empruntés, ça me fait penser à Walden ou La vie dans les bois et je ne sais plus quel est l'auteur. Et à un moment donné, il dit, deux chemins se sont ouverts à moi, j'ai choisi le moins fréquenté, etc. Enfin, c'est incroyable. Walden, c'est de Thoreau. Il me semble que c'est de Thoreau, oui. Donc T-H-O-R-E-A-U si ça vous intéresse. Maintenant, on va chercher l'exemple de la Wicca parce que c'est quelque chose qui fait vraiment penser à toutes ces choses que j'étudie au quotidien. Alors, la Wicca est une religion néo-païenne moderne qui se focalise sur le culte de la nature et la vénération de divinités généralement représentées sous les formes d'un dieu et d'une déesse. Moi, je n'y crois pas parce que je suis catholique et pour moi, ça ne va pas avec. Vénération de la nature, célébration de la nature et des cycles saisonniers, les Wiccans ou les Vicans, je ne sais pas exactement comment vous dites ça, honore la terre, le soleil, la lune et les éléments, les quatre éléments, donc terre, air, feu et eau, comme des manifestations du divin. Ça, je suis d'accord. Polythéisme, ouais, ça, je ne suis pas d'accord. Ritualisme, les rituels sont effectués pour honorer les divinités, célébrer les cycles naturels et marquer les phases de la vie, ça, je suis d'accord. Les sabbats, fêtes saisonnières et les esbats, célébrations de la pleine lune sont particulièrement importants. Ça, j'aime bien aussi. Magie, la pratique de la magie est une composante essentielle de la Wicca. Les Wiccans croient en l'utilisation éthique de la magie pour influencer le monde de manière positive. Cette magie est souvent pratiquée à travers des sorts, des invocations et des rituels. La règle Wiccan, je la trouve très belle, cette règle. Un it harm known, do what you will. Tant que cela ne nuit à personne, fais ce que tu veux. Cette règle met l'accent sur la responsabilité personnelle et le respect des autres. Je trouve ça beau, moi. Le respect des autres, c'est ce que je vous dis dans l'épisode d'avant. Le respect, c'est quand même un minimum. C'est quand même... Enfin, c'est censé être un automatisme pour moi. Les Wiccans célèbrent 8 sabbats tout au long de l'année, correspondant au solstice, équinoxe ou au point intermédiaire des cycles saisonniers. Samahin, Yul, Imbolc, Ostara, Beltan, Lita, Lamas et Mabon. Et ça fait 8 là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Structure et pratique, les covennes. Les Wiccans se rassemblent souvent en groupes appelés covennes, dirigés par une grande prêtresse ou un grand prêtre. Les covennes peuvent varier en taille et en pratique spécifique. Donc c'est un QG de sorcier et de sorcière. Moi j'en fais pas partie parce que c'est là que ça me fait penser à une secte en fait. Mais bon, c'est ma façon à moi de voir les choses. Solitaire, certains Wiccans préfèrent pratiquer seul, développant des rituels et des pratiques personnelles. Moi j'aime bien être seule dans ça parce qu'il y a des gens qui vont me prendre pour une folle. Mais j'aime quand même, et c'est très 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 récemment que je commence à faire ça parce que je suis allée à un salon zen il y a quelques semaines. Ça a été incroyable et c'est ça qui m'a relancé dedans. Et qui m'a fait aussi me dire, bah faut peut-être que je communique sur ça, parce que j'aime beaucoup ça en fait. L'outillage rituel, les outils rituels courants incluent l'atamé, couteau, le calice, le pentacle, la baguette et les encens. Ces outils sont utilisés pour diriger l'énergie et symboliser différents aspects des rituels. Je vais d'ailleurs à un autre salon zen à la fin de la semaine, beaucoup plus petit que celui auquel je suis allée il y a quelques semaines, mais c'était par hasard en fait. Pour vous dire, il y avait une dame sur Vinted qui devait me vendre des pet shop, je crois. Des pet shop que j'avais vendu quand j'étais petite, enfin que j'avais donné même, je le regrette, c'est comme les polypockets, c'est un délire. Et en fait, bon au final ça s'est pas fait parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'en a vendu et ça a été plus rapide en fait. Et elle me disait, ouais ce week-end je peux pas parce que je participe à un salon. Du coup j'ai regardé les salons dans ma région et je suis tombée sur ce salon là. Et du coup j'y suis allée, c'était incroyable. Donc voilà. Mais rien n'arrive par hasard. Donc la wicca est une religion dynamique et inclusive qui valorise la connexion avec la nature, le respect des cycles naturels et la pratique éthique de la magie. Elle offre une voie spirituelle flexible qui peut être adaptée aux croyances et aux pratiques individuelles, tout en honorant des traditions païennes anciennes et en intégrant des éléments modernes. Donc c'est sympa, sauf le coven, sauf le fait de... Le polythéisme, non. Pour moi c'est pas possible. Ça va pas avec mes croyances à moi. Et la wicca a été fondée au milieu du XXe siècle par Gérald Gardner. Donc qui inclut machin et les concepts. Ok. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que... Oh là là j'ai du mal hein. En même temps c'est le deuxième épisode que je fais aujourd'hui. Ouh ! Ma voix part en cacahuètes. Donc il y a un livre, j'ai fait un avis lecture là-dessus sur Instagram mais il y a pas mal de temps. Et ça s'appelle Le traité des usages et savoirs de sorcières. Et c'est de la maison d'édition Secrets d'Etoiles. Et ce livre est juste incroyable. Alors c'est pas du tout un placement de produit hein. Pas du tout. C'est juste quelque chose que j'aime beaucoup. Il coûte 39 euros et il fait 500 pages. Un peu plus. Donc vous avez Rituel, Célébration, Sortilège, Cristaux, Plants, Divination, Pratiques Magiques. Partie 1, les bases de la pratique magique. Alors attendez que j'aille au... Voilà. Au sommaire. Se connecter aux différentes énergies. Se connecter à ses ressources, symbolique et correspondance. Alors attends parce que ça va jusqu'où là ? Euh... Attends. Partie 2, développer son espace de sorcière. C'est marqué où ? Il y a marqué dans le... Bah non. Bon c'est pas grave. Partie 3, utiliser les énergies de l'univers. Partie 4, les arts divinatoires. Partie 5, Rituel et Célébration. Donc en gros, moi je me suis fait un sommaire très 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 détaillé. Donc vous avez les cycles de la lune. Chaque nouvelle lune par signe astrologique. Roux de la vie, point cardinaux, cycle des saisons, énergie, magie des 5 éléments, chakra, aura, correspondance, intuition, magnétisme, médiumnité, correspondance avec la lune. Je vous dis vraiment ce que j'ai noté. Ce que je l'ai étudié le bouquin. Planète et correspondance, phase de la lune, formule magique, les alphabets, signes et symboliques, les différents objets, chaudrons, baguettes, etc. Île de garde de Bingen. Et ça c'est une sainte catholique qui a fait des études sur les plantes. Et je peux vous dire qu'à une certaine période, elle aurait été brûlée pour sorcellerie. Alors attendez, je vais regarder sur internet. Île, quand c'est écrit déjà ? Île de garde de Bingen. Elle est incroyable parce que, voilà, c'est une sainte catholique au 12e siècle. Ah, j'allais dire 13e, je me suis trompée. Elle est née en... c'est où ? Elle est allemande ? Ouais, Allemagne, ok. Et c'est une sainte, une moniale bénédictine allemande qui a fait... Alors elle est docteure, botaniste, musicienne, femme de pouvoir et visionnaire. Et en fait, c'est le savoir par les plantes, la médecine par les plantes, les causes et les remèdes. Et c'est un truc... Comment vous dire ? C'est un truc que je trouve incroyable parce qu'elle a fait un codex aussi de toutes les plantes. Enfin, elle a fait beaucoup de choses. Et c'était surtout une guérisseuse qui voyait l'avenir en fait. Donc qui était médium. Qui était voyante. Et c'est quand même une sainte catholique. Et vous pouvez toujours, je pense, retrouver le livre d'Île de garde de Bingen avec tout ce qu'elle a fait. Et c'est la guérison par les plantes. Et je trouve ça vraiment très bien. Donc vous avez des sachets, des fioles, des bouteilles, bâtons telluriques, des aguides, je ne sais plus ce que c'est. Mandala gris de cristaux, j'en ai. Jardiner avec les constellations et la roue de l'année. Rune, sigil, géométrie. Sortier du jardin, cueillette sauvage, encens, tisane, huile essentielle, les fleurs de bac par exemple. Les encens. Et après, il y a quoi ? Les arts divinatoires. Donc vous avez... Bon, pouvoir des plantes, pardon, pouvoir des pierres, je vous en ai parlé. Arts divinatoires, tarot, rune futhark, enfin futhark en anglais, quand même. Rune sorcière, radiesthésie, c'est avec le pendule. Cristalomancy, c'est la boule de cristal. Kieromancy, c'est les lignes de la main. Tasséomancy, c'est comme le professeur Trelawney dans Harry Potter. Célébrer les sabas et les esbas, rituel magique au quotidien et le coven avec leur petit coven de sorcière qui est donc dans cette maison d'édition secret d'étoiles. Ce bouquin là, je l'utilise à chaque fois que j'en ai besoin et c'est vraiment un grimoire. La preuve, habituellement, je déteste que mes bouquins, il y a une trace sur le dos. Je déteste qu'il y ait une... Comment dire ? Quand vous ouvrez un bouquin à fond, vous allez avoir un trait sur le dos du bouquin. Moi, je déteste ça, c'est pas possible. Et là, il y a une trace. En même temps, quand je lis ce bouquin, j'ai vraiment besoin de l'ouvrir à fond. Donc du coup, j'ai pas peur de ça, vous voyez ? Donc peut-être que j'ai été initiée par ma maman parce que... Pas à la Wicca, mais à tout ce qui en fait partie en tout cas. Parce qu'elle adore la lithothérapie, donc tout ce qui est l'énergie des cristaux et les tarots et les oracles. Elle adore ça, elle adore étirer les cartes à une période. Alors moi, ce que j'étudie... Est-ce que je peux dire ça comme ça ? Ce que j'étudie aujourd'hui juste pour moi, pour mon bien-être intérieur, pour la transcendance, je sais pas exactement comment vous dire ça. Pour juste zen, pour me relaxer. C'est la roue de la médecine, et ça c'est une croyance amérindienne, je pense. Je me sens que ça vient de là. Enfin, c'est dans le chamanisme en tout cas. Les chakras, le reiki, et puis c'est tout. Ah oui, et j'essaye aussi de comprendre le tarot parce que j'avoue que j'ai tellement d'oracles que... Vous savez quoi ? Je vais vous expliquer la différence entre un tarot et un oracle. Alors un oracle, donc avant de vous parler des pierres... Un oracle, c'est un deck qui est réalisé par des graphistes et par un auteur du deck. Donc l'auteur n'est pas forcément le graphiste. Et en fait, les créateurs des decks d'oracles choisissent le nombre de cartes, les illustrations, les noms des cartes et leurs significations. Donc vous avez souvent un guide d'accompagnement d'un certain nombre de pages pour comprendre les cartes, les significations, etc. Vous apprendre à les tirer. Enfin, les tirages, vous avez plein 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 de façons de faire des tirages, mais c'est à peu près souvent les mêmes. Par contre, vous pouvez utiliser des oracles. Mais les oracles, ce que je reproche, c'est que c'est souvent positif. Donc si vous avez envie de savoir s'il y a quelque chose qui va bien se passer ou quelque chose est négatif dans votre vie en ce moment, les oracles, clairement, vous n'y arriverez pas. Enfin, après, ça dépend. J'ai croisé une dame qui tient une boutique que j'ai longtemps ziottée sur Internet. Et elle m'a dit que si, au contraire, il y avait des oracles qui étaient très parlants et avec lesquels tu pouvais vraiment aller au fond des choses, en fait, quand tu fais un tirage. Et après, moi, j'ai du mal. Peut-être que je ne suis pas assez connectée à mes cartes. Après, il y a des cartes, vous n'allez pas réussir à comprendre ce qu'elles veulent vous dire, tout simplement. Mais bon, voilà. Là, par exemple, c'est dans ma wishlist magie, entre guillemets. L'oracle des fées et des lutins, c'est quelque chose que j'ai bien... Enfin, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Parce que les oracles, il faudrait que je me calme un petit peu. Et il y a 47 cartes. Il y a un guide d'accompagnement de 124 pages avec les significations des cartes, les différents tirages. Il y a Murmure de l'océan aussi, qui est très beau. Le petit oracle des fées de Claire Duval, qui est vraiment très joli, qui est très connu aussi. Le petit oracle grimoire de magie de F. Corrigan ou Corrigan. C'est des petits trucs, en fait, où vous tirez une carte. Vous ne pouvez pas forcément faire des tirages avec. C'est un oracle, typiquement. Je pense que ça serait une très bonne définition. Vous tirez une carte, n'importe laquelle. Au hasard, mais en général, vous vous sentez attiré par les énergies d'une carte. Et ça va tout simplement vous donner un message. Mais un message qui est assez clair avec des phrases. Ou alors, ça va vous donner une carte avec, par exemple, le poussin. Vous allez aller dans votre petit guide d'accompagnement. Vous allez lire la signification de la carte, le poussin. Voilà. Donc, pour faire des tirages, je ne sais pas vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je n'y arrive pas à faire des tirages avec des oracles. Après, vous avez des livres qui traitent de ça. Mais ce n'est pas exactement pareil. C'est la loi de l'attraction. Vous avez les accords Toltec. Vous avez le secret et la magie de Ronda Birn. Je ne sais pas exactement comment prononcer. La roue de la médecine, la sagesse amérindienne. Ah, c'est ça. De Secrets d'étoiles. Il y a un livre aussi sur les médiums. Qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que c'est vrai que ça m'intrigue. Le petit livre des chakras aux éditions Larousse. Le Reiki, les cinq piliers du Reiki. Les guérisons énergétiques. Grâce au pouvoir des mains. Et c'est les remèdes pour améliorer santé et bien-être. Bon, après, il y a des tas de livres sur le tarot. Parce que j'avoue que je m'y perds un petit peu. Et donc ça, ce sont les oracles, en fait. Donc, l'auteur de l'oracle, le dessinateur, choisit le nombre de cartes. Vous pouvez avoir 80 cartes comme 400 cartes dans un oracle. Moi, il y a une guide spirituelle que j'ai vue au salon il y a quelques semaines. Le premier festival que j'ai fait. Et en fait, elle avait 200 cartes quasiment. Donc voilà, c'est son oracle à elle. Elle a 200 cartes. Donc un oracle, vous pouvez le faire le vôtre, en fait. Vous pouvez trouver les significations que vous voulez. Ça peut être hyper intéressant. Moi, par exemple, mes runes, je me les suis faites moi-même. J'en ai pas acheté. Je les ai faites en résine. J'ai recouvert les runes de peinture dorée pour bien marquer la rune. Pour bien qu'elles se voient sur le petit carré en résine. Et j'ai kiffé faire ça. Et le tarot, donc c'est pareil, c'est utilisé pour la carte au Mansi. Ou les jeux de cartes, parce que vous avez le tarot de Marseille qui est un jeu de cartes pour jouer, mais qui s'utilise aussi. Et tous les tarots, peu importe lequel vous allez acheter, c'est que tous les tarots se composent de 78 cartes réparties en deux groupes, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Donc c'est un arcane. Donc il y a 22 arcanes majeures, numérotées de 0 à 21. Et là, je suis en train de lire ChatGPT parce que j'ai rien trouvé sur Internet qui me satisfait suffisamment. Donc j'ai pris un condensé. Donc les arcanes majeures, il y en a 22, numérotées de 0 à 21, chacun représentant des archétypes ou des thèmes majeurs. Donc le fou, le magicien ou le battleur, la grande prétesse ou la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, tempérance, le diable, la maison-dieu, la tour, la mort, l'arcane sans nom, l'étoile, la lune, le soleil, etc. Ensuite, vous avez des arcanes mineures. Donc toutes les autres cartes sur les... Il y en a combien déjà ? Non, attends. 14 x 4, 28, 8, 8, 16, 67... Non, pas du tout. Je suis très très nulle pour calculer. Alors attends, 78 moins 22, ça fait 56 ? Oui, ça fait 56, c'est ça ! Oh putain ! Ah non, mais moi en maths, c'est un délire. Les arcanes mineures sont divisées en 4 suites, chacune contenant 14 cartes. Chaque suite a 10 cartes numérotées de 1, donc de l'as à 10, et 4 cartes de cours, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc vous avez 4 familles d'arcanes mineures. Vous avez les bâtons ou les sceptres, qui représentent l'action, la créativité et l'ambition. Donc dans chaque famille, vous avez as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, cavalier, reine, roi. Ensuite vous avez les coupes, qui symbolisent les émotions, les relations, l'intuition, donc de as à roi. Les épées, qui représentent l'intellect, les conflits, la communication, de as à roi aussi, donc 10 plus 4, valet, cavalier, reine, roi. Les deniers ou pentacles, qui symbolisent les finances, la matérialité, le travail. Pareil, de as à 10, valet, cavalier, reine, roi. Et les 78 cartes sont utilisées ensemble pour des lectures et des interprétations, qu'elles soient destinées à des fins divinatoires ou à des jeux de cartes. Et peu importe le tarot que vous allez acheter, ça sera toujours la même chose. Ça sera toujours 78 cartes, 56 mineures et c'est quoi déjà ? 22 majeures. Ok, c'est bon, je pense avoir fait le tour. Voilà. En ce qui concerne la lithothérapie, vous savez quoi, je vais demander à la chat GPT encore une fois ! La lithothérapie définition. Merde, j'ai mal écrit ? Non, c'est bon. Ok. C'est pas grave, il a compris quand même. Une pratique de médecine non conventionnelle qui utilise les propriétés des pierres et des cristaux pour améliorer la santé et le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Le terme lithothérapie vient des mots grecs lithos, pierre et thérapeia, cure. Les partisans de la lithothérapie croient que chaque pierre ou cristal émet une énergie, une vibration spécifique qui peut influencer positivement le corps et l'esprit. Donc les principes de base de la lithothérapie, les pierres et les cristaux sont considérés comme ayant des propriétés énergétiques spécifiques qui peuvent harmoniser et équilibrer les énergies du corps humain. Chakra et équilibrage énergétique, donc ça c'est les traditions indiennes. Chaque pierre est associée à un ou plusieurs chakras et est utilisée pour ouvrir, équilibrer ou réaligner ces centres d'énergie. Bien fait cibler, donc les pierres sont utilisées pour des objectifs spécifiques comme réduire le stress, améliorer la concentration, augmenter la confiance en soi, favoriser la guérison physique, etc. Utilisation des pierres, donc on peut les porter en bracelet, en collier, en bague, en tout ce que vous voulez, tout au long de la journée. Pour la méditation, vous pouvez les placer dans l'environnement, donc chez vous, dans des espaces de vie ou de travail, pour influencer l'énergie de l'environnement. Ou faire, ah c'est ça le mot que je cherchais, l'élixir. Certaines pratiques incluent la préparation d'élixir en infusant de l'eau avec des cristaux qui ensuite buent pour absorber leurs propriétés énergétiques. Moi j'ai peur de la chiasse, je ne prendrai pas ça. Un exemple, c'est le quartz rose, donc c'est le chakra du cœur. Et ça encourage l'amour, la compassion, la guérison émotionnelle. C'est la pierre la plus connue. La métiste, calme l'esprit, aide à la méditation, favorise la sobriété. Ah, pour ne pas être trop bourré. La piste, la zulie, améliore la communication, l'intuition et la sagesse spirituelle, etc. Attendez, après vous avez la citrine, j'aime beaucoup la citrine. Apporte la prospérité, la joie et la vitalité. Critique et controverse, la lithothérapie est souvent critiquée par la communauté scientifique en raison du manque de preuves empiriques solides pour étayer ses affirmations. C'est pareil dans tout domaine d'ésotérique. Les bienfaits ressentis par les utilisateurs peuvent être attribués à l'effet placebo ou à des pratiques de bien-être associées comme la méditation ou la conscience accrue de son propre corps et de ses émotions. Ouais, moi je pense que les pierres, elles ont quand même une magie, une énergie, ouais. Comme les auras, des tas de choses comme ça. La lithothérapie, donc ça c'est la conclusion, est une pratique qui s'inscrit dans le cadre des médecines non conventionnelles et des approches holistiques du bien-être. Bien que ces principes et ces méthodes ne soient pas scientifiquement prouvés, de nombreuses personnes trouvent du réconfort et des avantages subjectifs en utilisant des pierres et des cristaux dans leur vie quotidienne. C'est peut-être juste une croyance, mais moi j'aime bien en avoir en collier, j'aime bien, enfin voilà, j'aime bien ça en fait, tout simplement. Et la lithothérapie, bon, j'ai un petit peu tout mélangé dans cet épisode, mais c'est en fonction de ce que vous voulez et de vos besoins et de vos croyances. En tout cas, l'ésotérisme, ça m'aide au quotidien, ça c'est sûr. Maintenant, si vous voulez, je peux faire des épisodes spécifiques pour vous expliquer les cartes du Tao. Alors je ne connais pas par cœur, je suis nulle, je suis débutante. Mais ce qui est bien dans l'ésotérisme, c'est que c'est libre à vous de pratiquer, de, voilà, vous pouvez être en autodidacte, vous pouvez donner les interprétations que vous voulez, donc c'est assez subjectif et c'est assez intuitif aussi, parce que c'est comme vous voulez. Moi j'ai beaucoup aimé la dame qui a fait son oracle toute seule. Moi j'ai fait mes runes toute seule, je trouve ça vraiment chouette. Maintenant j'aimerais bien faire des bracelets avec des pierres, toute seule, moi-même, mais c'est assez cher à l'unité. Même rouler, creuser, c'est assez cher, donc voilà, je cherche encore. Je pense que j'ai trouvé, mais c'est genre entre 35 et 40 euros le bracelet, donc ça reste assez cher. Mais bon, après vous avez des coffrets du pendule typiquement, qui peuvent vous expliquer comment l'utiliser avec des planches. Vous avez des coffrets de tarot, enfin vous avez des tas de choses. Vous avez même sur Timou, AliExpress et Shein, enfin Shein, non je crois pas. Timou et AliExpress, moi j'ai trouvé des choses en pierre naturelle qui sont vraiment belles. Moi j'ai déjà acheté des cristaux là-dessus, alors il y a des tas de gens qui vous diront de ne pas le faire. Allez au feeling, allez au feeling, et surtout allez au prix, parce que ça revient cher, très souvent. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu toutes les sources que vous avez. Moi je le fais, je vois pas où est le mal. Je sais qu'il y a des gens qui me diront, oulala, tu achètes tes cristaux sur Chimou, n'importe quoi. Sur Timou, Shein et tout, je suis en mode... Bah écoute, moi j'aime bien en fait, y'a pas de problème. Et j'ai acheté des cônes sur Timou, qui sont mais incroyables, ils sont trop beaux, ils sont magnifiques, j'adore ! Enfin bref, voilà, c'était un petit épisode introductif sur l'ésotérisme. Si ça vous plaît, je referai d'autres épisodes comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous voulez que je vous montre tous les tarots et oracles que je possède, je peux mettre la caméra vue du dessus sur la table, comme j'ai déjà fait dans plein de vidéos au YouTube, et puis pour vous montrer un petit peu ce que je possède quoi. Voilà, donc j'aime bien tout ça. Là, je m'intéresse à la roue de médecine, les chakras, le reiki, le tarot et le pendule. Le pendule, je sais pas encore. Je sais pas encore si j'y crois ou pas. Je sais pas du tout. Donc voilà. Je... Ouais, je me tâte encore. Je saurais pas trop vous en parler du pendule, donc de la radiesthésie, parce que honnêtement, je ne sais pas du tout si je vais m'y intéresser ou pas. Je me dis que c'est très très intriguant. Donc après tout, pourquoi pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à aucun moment je ne base ma vie là-dessus. C'est-à-dire que je vais pas me dire « Ouais, attends, je vais poser la question aux cartes, je vais pas faire en sorte que ma vie soit guidée par l'ésotérisme. » Non. C'est quelque chose qui m'aide au quotidien, qui me fait du bien, qui me relaxe, qui me détend. Enfin, je vois que des choses positives. Après, de laisser reposer votre vie sur la médiumnité, sur la cartomancie, sur la radiesthésie, etc. Non, je pense pas. Je pense que ça peut vous donner des petits coups de pouce de temps en temps, ou répondre à des questions, ou vous guider, etc. Mais à aucun moment, vous ne devez baser... Enfin, moi en tout cas, je ne baserai pas ma vie là-dessus. Clairement pas. Bon voilà, en tout cas, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, et à me suivre sur Instagram, YouTube et Spotify. Et surtout, à me donner votre avis, si vous aimez, si ça vous intéresse, etc. Moi en tout cas, c'est un sujet qui me passionne, qui m'intrigue beaucoup. Et comme j'ai beaucoup de passion par période, bah du coup, c'est vrai que de temps en temps, j'y reviens. De temps en temps... Enfin, c'est vrai que l'ésotérisme dans ma vie a une place un petit peu unfair, injuste, parce que de temps en temps, bah je fous l'ésotérisme de côté, j'oublie pendant des mois, j'utilise pas. Mais j'avoue que les encens, j'adore brûler de l'encens, ça sent tellement bon. Enfin bref. Après, je crois aux énergies, je crois aux ondes, je crois à l'intuition au sixième sens. Donc après tout, pourquoi pas exploiter ce côté-là de moi. Voilà, libre à vous. En tout cas, c'est très, 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 très subjectif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, portez-vous bien et laissez la magie entrer dans votre vie. C'est, je pense, la conclusion qui va vraiment très bien avec cet épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada